Mesdames et messieurs, vos nouvelles du projet Stéron commence... Maintenant, maintenant, maintenant! Le président américain a fait un petit voyage quickie par le Canada et en a profité lors de sa visite au Parlement pour souligner une belle similarité de nos deux gouvernements en disant « Je suis très fière que nos deux cabinets soient composés de 50 % de femmes. » Tout le monde, évidemment, s'est levé pour applaudir. Tout le monde sauf les conservateurs. Toujours bien assis sur leur principe des années 50. Joe Biden a alors rajouté « Même si vous n'êtes pas d'accord, les gars, levez-vous. » Ce qu'ils ont fait, ça donne presque envie de se lever, nous aussi, pour applaudir. Joe Biden, mais à la place, on va lui demander s'il est capable de faire autre chose avec les conservateurs, comme par exemple, je sais pas moi, les faire disparaître. Aux États-Unis, le groupe Moms for Liberty demande le retrait d'un livre pour enfants sur les hippocampes, car chez les hippocampes, ce sont les mâles qui donnent naissance au bébé. Les mères de la liberté craignent donc que le livre ne normalise les hommes enceintes. On comprend, puisque depuis que nos enfants lisent sur les comportements animaliers, ils ruminent puis recrachent leur nourriture avant de la manger à nouveau. Ils se lavent en se léchant, péteux et testicules inclus, et comblent de l'embarras. Ils leur arrivent même d'aller faire caca sur le terrain du voisin. Moms for Liberty se félicite d'avoir fait retirer plus de 200 livres éducatifs. On attend qu'elles bannissent enfin le livre le plus vendu sur la planète, mais aussi le plus aberrant, celui dans lequel une femme vierge tombe enceinte d'un esprit de fantôme. Les infidèles sont transformés en statues de sel et où un vieux barbu sépare la mère en deux. Envie de faire un voyage? Envie d'aller visiter le déni? Allez en Floride! Là où les républicains veulent empêcher l'éducation aux menstruations chez les moins de 12 ans. En passant, il n'est pas rare que des jeunes filles aient leur première règle à l'âge de 9 ans. Mais on s'en fout, parce qu'à quoi bon savoir que non, t'es pas en train de mourir d'une hémorragie, ma chouette, tout ça est bien plate, mais bien 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 normale, quand tu peux apprendre des affaires tellement plus pertinentes comme, je sais pas moi, faire matcher ta jupe avec ton gueule. Toujours en Floride, une directrice d'école a dû démissionner après avoir montré à ses élèves de 11-12 ans une photo du célèbre David de Michel-Ange. Une initiative qualifiée de pornographique par certains parents. Le maire de Florence, là où est exposé David, le roi de la porn, a par la suite tweeté que « confondre l'art avec la pornographie est tout simplement ridicule ». Mais la Floride n'en est pas à une confusion ridicule près, vu qu'elle a déjà confondu un fou furieux avec un leader digne de devenir président. Amandine Frère-Lefebvre, une élève de Sherbrooke de secondaire 5, a décidé de militer pour encadrer les violences sexuelles et dénoncer le manque de soutien scolaire. Elle s'indigne que des victimes doivent côtoyer leur agresseur lorsque celui-ci fréquente la même école, et ce, même quand la direction est au courant des événements. Mais t'inquiète Amandine, une fois sortie de l'école, tu vas voir que les victimes sont crues et soutenues et... Oh non, ben non, oublie ça là, en fait, bienvenue dans le vrai monde. La jeune fille reçoit des témoignages de victimes, a interpellé la députée de sa région et a aussi distribué des macarons, on vous croit. Mais elle s'est fait dire par la direction de son école que ce n'est pas la bonne façon de faire. Encore une fois, bienvenue dans le vrai monde, Amandine, là où les initiatives féministes sont souvent réprimées, mais grâce à des gens comme toi, on garde espoir d'un monde meilleur, une indignation à la fois. Le mois de mars, évidemment, est important pour nous. C'est le mois de la femme, et le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Mais c'est aussi un mois spécial, puisque c'est en mars dernier, qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a dit que l'égalité entre les hommes et les femmes dans le meilleur des mondes serait atteinte dans 300 ans. Alors, mesdames, mettez vite ça à vos vagins dents. Il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus d'eau, mais 2323, ça va être notre année! Voilà qui m'est fait aux nouvelles du mois de mars. Je vous laisse sur cette citation de Joan Rivers. J'ai eu tellement de chirurgie plastique que j'ai demandé qu'à ma mort, mon corps soit donné à Tupperware. Je sais qu'après tout... Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout, n'oubliez pas de mettre vos pneus d'été. Merci, à bientôt! Quand même, quand même! Il y a plus de bloopers que de nouvelles, mais regarde! Fais-tu contenu, dis, fais-tu contenu! Fais-tu contenu, et... Et point, 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 point!